Commençons direct par le... On rentre dedans, Vitality, nouvelle équipe pour 2024, des changements à venir. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses, tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades, mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. On a des révélations hyper, hyper solides, hyper solides les habits à propos de Vitality et le départ notamment de Zonic. Mais pas que, il y a Magisk qui s'en va, c'est acté, ils vont chez Falcon. Les gens ont voulu les diaboliser pour dire qu'ils sont barrés pour l'argent et tout. Ça a piqué l'égo de Zonic et c'est pour ça qu'il est parti. On a la révélation que Vitality, juste après le major Paris-Gagné, a renégocié, a entamé des discussions avec Zonic pour le re-signer, mais qu'il demandait un salaire x2 des 30, 40, 50 000 euros par mois. Je suis encore choqué de ces sommes-là pour un coach entre guillemets, mais il faut que la bulle explose pour justement faire grandir l'écosystème et, j'ai envie de dire, l'e-sport sur Counter-Strike. Et donc, on revient, comme je le disais, à l'époque de l'inflation de CS. Et notamment, pour être honnête avec vous, 2014, voilà, tu as des joueurs qui sont payés 1 000, 2 000 dollars par mois. 2015, tu as les Américains qui commencent à arriver, notamment Envious, voilà, Cloud9 qui investit massivement et ce genre de trucs. Ça va très vite dans les 4, 8, 10 000 par mois. Et après, on a connu des 20, 30, 40, comme c'est le cas à l'heure actuelle pour des joueurs, mais pas forcément pour des coachs. Et là, c'est le cas. Et il voulait entre 35 et 45 000 euros par mois, sachant que Vitality voulait lui baisser son salaire pour justement économiser. Donc, il se barre tout simplement chez Falcon. Magic également, ça veut un peu plus d'argent. Normal, tu gagnes encore un major, tu étais d'un des meilleurs joueurs, tu vends des maillots, tu as envie de plus en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, ils vont chez Falcon, tout simplement. Petit problème, petit problème, on a la révélation dans une interview de Zonic qui nous dit, je ne suis pas barré pour l'argent, j'ai exactement le même salaire chez Falcon que ce que j'avais chez Vitality. Et donc, en fait, les gens ont compris en mode, ah non, putain, on a été des méchants garçons, on a jugé trop vite. Sauf qu'en fait, il n'a pas tout dévoilé. C'est pour ça qu'on a su après les informations que je viens de vous donner. C'est qu'avant ces négociations à 45 000 euros par mois, il compare le salaire qu'il a demandé à Vitality avec le salaire qu'il a à l'heure actuelle. Donc, très certainement que son salaire a doublé, voire triplé. Et qu'en fait, il a des primes, il va avoir des primes en fait chez Falcon. Donc, s'il gagne, je ne sais pas moi, un titre majeur, un majeur ou quoi que ce soit, il y a moyen qu'il tape des énormes, 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 énormes chiffres. Et qui on est pour juger de toute façon ? C'est notre argent, je ne comprends pas pourquoi on se fout de la culotte des autres en fait. Pourquoi on s'occupe de ce qu'il y a chez les autres ? Moi, je vous explique factuellement ce que le monde dit. Ce n'est pas moi qui dis ça. Moi, si Falcon veut le payer 300 millions d'euros à la minute, ça m'est égal. Bien au contraire, moi, la bulle qui est en train de ramener les pays, notamment saoudiens comme Falcon, ça m'excite. Ça m'excite en fait. Ça va faire grandir Counter-Strike. Voilà. Envious quand ils sont débarqués. Cloud9 quand ils sont arrivés. Complexity quand ils sont arrivés, notamment récupérer des joueurs chez Epsilon dont j'étais un des joueurs avec BlameF. Il était payé. Il était bien payé mais vas-y, je ne peux pas dire trop les salaires. Mais quand ils vont lui demander 30K par mois, qu'ils lui font x3 son salaire, personne ne s'est outré. Quand ils sont allés chercher Team Liquid, quand ils sont allés chercher Simple, quand ils sont allés chercher Pimp, qu'ils avaient de l'argent de fou des Etats-Unis, des gros investisseurs privés et qu'ils sont venus chercher les Européens. Personne n'a crié. Là maintenant, c'est les méchants saoudiens. Je ne comprends pas en fait. Ça a fait grandir l'e-sport. Envious quand ils sont arrivés, péter la bulle, récupérer notamment le roster LDLC, les Français, Kenyes, Happy, etc. Et qu'ils ont été champions de majeur, ça a montré ça. Derrière, il y a Faiz qui débarque, ils mettent des gros sous et ce genre de trucs. Bien là, peut-être que ça va être exactement la même chose en fait. Et ça va redynamiser cette économie, qu'on va aller encore plus haut dans Counter-Strike. Le problème, c'est les inégalités monétaires que j'ai moi dans Counter-Strike. C'est que sur tier 1 international, c'est-à-dire le top 15 monde, c'est des salaires faramineux. Tout le monde y gagne vraiment, tout le monde est rentable. Par contre, tier 2, tier 3, ça tire la langue. Et tu as encore des formats associatifs. Même 3D Max, ça galère. Tu n'as pas des fonds de ouf. Tu n'as pas des sponsors de zinzin et ce genre de trucs. C'est ça, moi, qui me dérange. Mais le fait qu'un gros arrive et qu'il soit gros et qu'il devienne de plus en plus gros, ça ne me dérange pas. Ce que possèdent les autres, ça ne m'a jamais dérangé personnellement. Je ne comprends pas, moi, la jalousie. La médisance et la jalousie, c'est des sentiments avec lesquels je n'ai jamais grandi. Peut-être quand j'étais plus jeune, petit et tout, c'était possible. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être envieux de quelque chose qui ne m'appartient pas, en fait. Je ne comprends pas comment les gens s'indignent de quelque chose qui ne les regarde. Mais genre, aucunement, aucunement, d'aucun degré. Et là, c'est le cas. Donc, sachez en tout cas que Vitality, il va y avoir des changements énormissimes. Voilà, énormissimes. Et pire que ça, on a potentiellement Simple qui, là, prend une pause. Arrêt de carrière pour Simple. Rendez-vous compte. Donc, il nous a lâché un tweet. Quelle est la prochaine étape pour moi ? Il est temps de faire une pause, comme je le voulais. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce qu'il y a eu des dramas avec Navi. Voilà, sachez qu'il n'avait pas participé aux IEM Sydney. J'en avais fait une vidéo. Tout le monde a dit, non, c'est un problème de visa. Problème de visa. Navi, Vitality, des problèmes de visa, les gars. C'est des organisations qui signent des plannings. Ils savent qu'ils vont à Sydney. Ils savent qu'ils vont à Shanghai. Ils savent qu'ils vont à Atlanta. Ils préparent tout. Ils ont des managers. Ils ont des staffs qui vont dans les ambassades, dans les mairies, dans les préfectures. Pour justement obtenir les autorisations des mois et des mois et des mois à l'avance. Un mec comme Simple qui n'a jamais raté un tournoi en 10 ans de carrière. Ce n'est pas maintenant qu'il va rater un tournoi pour visa. Moi, je le sentais venir de ouf. J'en ai parlé dans l'actu la semaine dernière, justement. Mais voilà. J'ai besoin de préparer des documents et de prendre soin de ma famille pour le moment dans ma vie. À propos de passer à une autre organisation. Donc de quitter Navi. Ils quittent Navi. Je n'y avais jamais pensé. Mais c'est intéressant de voir les offres que je recevrai. Peut-être plus sur la WAP. Car la WAP n'a pas d'impact sur ce nouveau jeu qu'est Counter Strike 2. Même si rien n'est encore décidé. J'espère que vous continuerez à encourager les garçons. lors des prochains tournois en parlant de Navi. De les soutenir à eux. Donc Simple quitte Navi. Il est dans une période de pause à durée indéterminée. Il est ouvert à des propositions de recrutement. Très certainement qu'il veut passer au rifle. Faut être honnête. MR12 avec l'économie actuelle sur Counter Strike 2. La WAP c'est une catastrophe. Personne ne peut jouer à la WAP. Et en plus je vous révèle dans l'actu. En plus le problème de l'IM punch qu'il y a sur Counter Strike 2. A savoir si c'est une volonté de CS2. De mettre en place l'IM punch aussi prononcé que c'est le cas à l'heure actuelle. Et donc ça fait du mal à la WAP encore. Ou alors c'est un bug. C'est un problème. Ça sera corrigé. Et la WAP pourrait redevenir un peu plus pertinente. Mais attention. En termes de puissance. Pas en termes d'économie. Parce qu'à l'heure actuelle MR12 est l'argent qu'on gagne, qu'on perd et tout. C'est pas possible de jouer à la WAP. C'est tout simplement pas possible. Les gens là vont jouer au MP9, au XM. Il n'y aura même plus de M4 et d'AK. Donc rendez-vous compte. Donc Simple arrête pour le moment. C'est acté. C'est officiel. Il quitte Navi. Et il est ouvert à toute discussion. Imaginez une combinaison. Simple. ZeeWoo dans la même équipe. J'ai tweeté ça. Alors j'ai tweeté ça. J'ai bien évidemment les fans Vitality qui ont dit C'est une abomination ! C'est une horreur Malek ! Tu dis n'importe quoi ! C'est une collaboration qui ne fonctionnera jamais ! Sachez que Simple, ZeeWoo, c'est complémentaire. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos Notamment sur les Top 1 HLTV pour les départager et ce genre de trucs Et que je disais que c'est deux joueurs Qui ont les mêmes positionnements Les mêmes postes Mais qui n'ont pas les mêmes rôles Qui n'ont pas les mêmes fonctions Qui jouent totalement différemment Pas les mêmes caractères non plus Il y a des gens qui sont proactifs comme Simple Qui participent à la communication Qui construisent du jeu Alors que ZeeWoo un peu moins Et qu'il est beaucoup plus décelé Qui sait se mettre justement en retrait Et ce genre de choses Alors moi c'est une utopie Je me dis que c'est les deux meilleurs joueurs du monde Et que tu as envie de les associer Imaginez Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe Tu vois, imagine les Galactiques Ça a été le cas Zidane et Ronaldo Figo, Roberto Carlos David Beckham C'était quand même une grande équipe C'était quand même une grande équipe Et pourquoi ça ne serait pas le cas Sur Counter Strike 2 Et notamment Vitality S'ils peuvent mettre le portefeuille A disposition des fans Voilà Parce que nous on veut rêver Tout simplement Et là ça en vendrait du maillot Imagine Simple Simple ZeeWoo dans la même équipe Sous la directive de monsieur Apex Qui est quand même assez caractériel Qui a de l'expérience Je pense que ça pourrait résonner Ça pourrait résonner Apex a de l'expérience Apex a beaucoup beaucoup de crédibilité Il a énormément gagné Simple n'écoutera pas des Noubar C'est ce que vous vous dites Mais c'est faux Boumich quand il arrive Il l'écoute On est bien d'accord Electronic quand il prend le lit chez Navi Il l'écoute Bon ça a été son binôme de tous les jours Mais c'est ce qu'il faut comprendre On veut diaboliser Simple Et lui octroyer un personnage toxique Et ce genre de choses Alors que c'est un joueur professionnel Comme Nico chez G2 Ça a été démoli justement par Xtaz Le coach actuel de chez Vitality Pareil Xtaz qui pourrait coacher Simple C'est quelqu'un de caractériel C'est quelqu'un d'autoritaire Mais c'est quelqu'un aussi de magnanime Et de compréhensif Qui pourrait intégrer très facilement Je pense que c'est fort possible Moi cette combinaison me fait rêver Sachez-le On a G2 et Liquid Qui se retirent du prochain tournoi Pourquoi ? Parce qu'il y a des changements Chez G2 et Liquid Voilà Chez G2 On a la sollicitation de Falcon Qui tape à la porte Et qui veulent recruter notamment Monesi et Nico Voilà Falcon veut créer une super 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 team Donc à l'heure actuelle C'est acté C'est définitif On le sait C'est Zonic en coach Et Magisk en joueur Donc imaginez derrière Que tu récupères Monesi et Nico Donc pas de simple bien évidemment Parce que Monesi est choisi Notamment sur le rôle de sniper Là il faudrait un gros rifle Pour apporter du firepower en plus Donc Falcon est en train de créer Quelque chose de très solide Chez Liquid Il y a du changement C'est Twist Qui devrait faire sa réapparition Chez Team Liquid Et là Sachez que les mercatos Monétairement parlant Ça va être colossal Si Falcon recrute Nico Monesi Liquid Liquid revient récupérer Twist Qui était chez eux Qui est parti chez FaZe Qui a tout gagné Qui revient Alors là c'est des salaires Là on va taper du 6 chiffres La bulle va exploser Sur Counter Strike Je vous le jure Que pour 2024 Les salaires et tout Ça tape du 6 chiffres Très facilement Très facilement Pour toutes ces superstars En tout cas Ça sera largement Largement le cas Navi donc va se restructurer Également Vous l'avez compris On a Wonderful Qui pourrait le remplacer Qui était Qu'un joueur Russophone Qui joue chez Team Spirit Et qui était chez Navi Junior Voilà Problème chez Heroic Alors là Gros 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 drama C'est ce que j'expliquais En début de vidéo Avec notamment Staven, Jaby On a eu Le kick de Kadian On apprend que c'est un kick En réalité Parce qu'en fait Il y a eu un ultimatum Posé par Staven et Jaby Qui ont dit Au staff Et notamment à l'organisation Vous dégagez Kadian Nous on joue plus Pour Heroic Etc Ils ont effectivement Dégagé Kadian Mais eux Ils se sont quand même Barrés Et là c'est un problème Parce qu'en fait Ils ont collaboré Communiqué Négocié Dans le dos Et que ce serait acté Qu'ils partent pour Astralis Et rejoindre Blamev Device Et faire une super team danoise Donc on voit que les petits A qui on a tendu la main Et nourri depuis des années Et notamment Kadian Et bien se retournent contre lui Donc c'est pour ça que je vous parlais De drama Et de backstab Parce que Kadian Heroic Ça vaut rien du tout Heroic Sans Kadian Qui leur a apporté Énormément de structures D'expériences De connaissances de jeu Et de titres Et des petits joueurs Qui étaient inconnus Qui sont devenus aujourd'hui Des superstars Qui prennent un petit peu Le boulard et tout machin J'ai l'impression de voir Le CS français d'avant Voilà Qui crache sur les superstars Qui étaient Existence Voilà Des joueurs comme Smith également Des jeunes joueurs Qui leur ont un peu craché À la gueule Donc ça me désole Un petit peu de voir ça Donc vous comprenez bien Que chez Heroic Il y a énormément de changements Il y a la signature de Dupré Temporaire Qui va jouer pour Heroic Les 3 prochains mois Donc ça va lui faire Une petite phase de test aussi Mais donc T'as Kadian De disponible En leader in game Il y a Glaive Qui est toujours disponible Qui a tweeté Qu'il était justement De retour Dans la compétition Et qu'il avait envie D'en découdre Et qu'il était prêt À endosser un rôle Donc Glaive en leader in game Tu peux faire des super teams De fous Chez NIP T'as d'énormes changements également T'as Brolan Qui est kické En plus Qui est kické Ils sont à la recherche D'un in game leader Ils veulent toujours S'internationaliser Chez Cloud9 Rebondissement Rocambolesque Avec Shiro Le superstar La whapper Qui prend la porte C'est Boumich Qui devrait arriver Donc on irait Electronic Perfecto Boumich Qui jouait ensemble Chez Navi Qui était la meilleure Équipe au monde Pendant un an et demi Grosse domination Navi 2021 Le titre Simple Superstar Derrière Avec Boumich Qui a été Cancel Avec le conflit Ukraine Russie Qui est mis à la porte Et une énorme erreur De Navi De l'avoir dégagé Et aujourd'hui Il retourne chez Cloud9 Éviction De Shiro La whapper Est-ce qu'ils vont recruter Un autre La whapper Ou est-ce qu'on se débarrasse D'un la whapper Et on a des joueurs hybrides Parce que CS2 La whapper Est beaucoup moins pertinente Simple le dit lui-même Il se rend disponible En tant que rifle Il le précise justement Pour expliquer que la whapper N'a absolument pas d'impact A l'heure actuelle Sur Counter Strike 2 Elle coûte beaucoup Trop cher C'est oufissime On a un mercato Absolument dingue Du changement partout Voilà du changement partout Je vais faire l'effort D'aller regarder Le top HLTV A l'heure actuelle Voilà au moment Où moi j'enregistre On a G2 Il y a du changement Vitality Il y a du changement Mousse qui restera comme ils sont Phase Du changement automatiquement Parce que twist s'en va A savoir s'il y en aura plus Ou moins On a Navi Qui va faire une restructuration Également Heroic ça change Astralis Gros changement également Ils vont garder Device Blame F Peut être un plus 2 Ou un plus 3 Cloud9 changement Virtus Pro changement Enfin bref Il y a NIP Changement total C'est tout Le mercato hivernal Va être ultra Supra excitant Et Falcon Grand acteur majeur Qui va faire son apparition Pour justement Créer une super team Mettre énormément d'argent Dans ce projet là Pour être ultra agressif Et ultra concurrentiel Avec absolument tout le monde Ça va proposer des salaires Je vous le dis Si Les grosses têtes Je parle vraiment des grosses têtes d'affiches On sera vraiment sur du 6 chiffres Il n'y aura que des mecs à 100k Très facilement Et ça va être une première Justement dans le monde de l'esport C'est déjà le cas CS est le jeu Avec les joueurs Les mieux payés au monde Sachez-le Comparativement A même du League of Legends Parce que sur League of Legends Qui est même plus populaire Plus gros que CS Riot met un salary cap Il y a un plafond Que Riot ne veut pas Que les organisations dépassent Pour pas justement Créer une bulle extraordinaire Mais Il le rattrape en sponsoring Les joueurs sur League of Legends Alors que sur CS Pas forcément Donc l'un dans l'autre On s'y retrouve pas mal